c'est une recette thermomix que j'ai faite avec le monsieur cuisine connect elle utilise des grandes quantités d'aliments mon monsieur cuisine connect avait tendance à faire des petites pauses principalement au début de la recette bœuf bourguignon bonjour, dans cette vidéo on va faire un bœuf bourguignon avec le monsieur cuisine connect c'est une recette qu'on a prise sur le site cookomix 350 g de vin rouge 15 g d'huile 150 g d'eau 150 g d'oignon 1 gousse d'ail 250 g de carottes 200 g de champignons 35 g de farine poivre et sel 6 échalotes 1 cube de bouillon de bœuf 1 feuille de laurier 150 g de lard fumé 800 g de bœuf coupé en morceaux d'environ 5 cm ça fait quand même des morceaux importants on a pris de la viande bovine spéciale pour bourguignon à mijoter on l'a pas fait mais normalement la veille il faut mettre 350 g de vin rouge 800 g de bœuf coupé en cubes et les réserver au frigo couvert d'un film plastique ça on ne l'aura pas fait on met les 150 g d'oignon coupé en deux et la gousse d'ail le couvercle et le verre doser on met 5 secondes vitesse 5 et c'est parti on descend vous rajoutez les 250 g de carottes coupées en rondelles le lard et les 15 g d'huile vous mettez le couvercle vous ne mettez pas le petit gobelet doser vous mettez 5 minutes vitesse 1, 120 degrés, sens inverse et c'est parti c'est parti ensuite on rajoute la viande on met le couvercle sans le verre doser on remet 5 minutes, vitesse 1, sens inverse, 120 degrés c'est parti ça fonctionne mais j'ai l'impression que c'est limite en fait on rajoute un peu on rajoute la farine, les échalotes, une cuillère a café de sel, du poivre, au soleil et de fil bouillon, la feuille de laurier, 150g d'eau et 350g de vin le couvercle avec le gobelet doser il tourne en continu alors qu'au début il avait tendance à tourner, s'arrêter, tourner, s'arrêter 200g de champignons couvercle et le verre doser 40 minutes, vitesse 1, 100 degrés, sens inverse c'est parti le fond du bol, il n'a pas cramé la viande est restée en morceaux également les carottes et les champignons au niveau de la sauce ça me semble correct les morceaux de lardons ont fondu mais c'est normal la viande n'a pas fondu la viande est très légèrement ferme je n'ai pas goûté le bœuf bourguignon mais a priori il était bon si vous voulez une viande un peu plus tendre il conviendra de prolonger un peu la cuisson n'hésitez pas à mettre vos avis en commentaire de la vidéo merci à bientôt au revoir